Bonjour, je suis Joëlle Meillère. Aujourd'hui, je vous propose un projet traditionnel qui permet aux plus jeunes d'exercer leur fine motricité. Il s'agit d'un bas de Noël. Vous trouverez les patrons pour le bas et la petite fourrure dans le document d'appui. Commencez par imprimer le bas sur du papier de construction rouge. Superposez deux feuilles de papier de construction rouge l'une au-dessus de l'autre et découpez le long de la ligne du bas à travers les deux épaisseurs de papier de construction. Prenez une perforatrice à trous et faites des trous tout le long du bas et ce à travers les deux épaisseurs de papier de construction. Ne faites pas de trous sur le haut du bas. Découpez un morceau de fil à tricoter d'environ un mètre de long. Enroulez une des extrémités du fil dans un morceau de papier collant. Quand l'extrémité est entourée de papier collant, ça devient beaucoup plus facile de passer le fil dans les trous. Passez le bout de fil à tricoter dans le premier trou et tirez le fil pour qu'il ne reste plus qu'un petit bout à l'arrière du bas. Collez ce petit bout de fil sur l'endos du bas avec du papier collant. Une première possibilité est de passer le fil de haut en bas et ensuite de bas en haut tout le long du bord du bas. C'est un motif simple qui donne un joli résultat. Quand vous avez fini de passer le fil, collez le dernier bout sur l'endos du bas. Une deuxième possibilité est de toujours passer le fil de bas en haut dans un mouvement de spirale. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un fil plus long. Comme dans le premier cas, commencez par entrer le fil dans le premier trou et collez le petit bout de fil en arrière du bas. Ensuite, rentrez dans le deuxième trou par en dessous et faites ressortir le fil par au-dessus. Continuez dans ce mouvement de spirale tout le long du bas et collez le dernier bout du fil sur l'endos du bas. Une troisième possibilité est de commencer comme le deuxième exemple et ensuite de revenir en sens inverse, ce qui donne un effet de croisement. J'ai choisi de le faire d'une couleur mais vous pourriez très bien utiliser des fils de deux couleurs différentes. Quand vous avez terminé de passer le fil tout le long du bas, collez une découpe qui représente de la fourrure sur le haut du bas. Vous trouverez trois patrons différents dans le document d'appui. Imprimez-le directement sur du papier de construction blanc et découpez les deux épaisseurs. Collez-les de part et d'autre du haut du bas. Faites attention de ne pas fermer l'ouverture du bas avec de la colle. Vous pouvez maintenir les morceaux ensemble pendant quelques minutes avec des pinces à neige. Si vous désirez rajouter une petite boucle pour suspendre le bas, prenez un morceau de ruban. Pliez le ruban en deux et faites un nœud. Glissez le nœud dans le bas et collez-le soit avec le fusil à colle pour un résultat rapide, ou de la colle blanche et laissez sécher. Vous pouvez rajouter cette boucle même après avoir mis la garniture blanche sur le haut du bas. Pour personnaliser chaque bas, prenez votre plus belle plume et écrivez le nom de l'enfant sur la partie blanche. N'hésitez pas de décorer le bas avec des illustrations, des boutons, des paillettes, des perles, des plumes. C'est à vous de rendre votre bas unique. Le bas est maintenant prêt à être rempli de petits cadeaux. Pour imprimer les instructions illustrées avec la liste du matériel et les patrons, cliquez sur le lien sous la vidéo. Sous-titrage ST' 501